bonjour à vous tous soyez tous les bienvenus à notre série d'études bibliques sur chaque livre de la bible et aujourd'hui dans cette étude dans cette vidéo nous allons continuer à étudier le livre de roi voilà on continue dans le livre de roi et je vous ai mis ce cadre ce tableau qui nous montre les attitudes du roi salomon qui ont amené à la division du royaume le royaume d'israël vous vous rappelez il y avait judas israël n'est formé qu'un seul royaume au temps de david après le roi salomon le royaume s'est divisé entre judas au sud et israël au nord et nous avons déjà vu que le livre de roi il il réclame à salomon la faute d'avoir séparé séparé divisé le royaume et nous allons voir pourquoi dans ce tableau qui explique pourquoi le roi salomon et le coupable entre guillemets parce que tout le peuple avait abandonné en fait l'alliance avec dieu la relation avec dieu mais pourquoi c'est salomon le grand responsable déjà il était roi il devait veiller sur l'accomplissement de la loi de dieu parmi le peuple il ne l'a pas fait et en plus ce cadre montre bien toutes les attitudes de salomon qui ont amené à la division du royaume d'israël donc on va lire là vous avez toutes les références et donc je vous invite à lire à tous les textes qui sont proposés je vais vous mettre le texte biblique pour que nous lisions tous ensemble ok là vous avez le texte biblique oui bon tout d'abord salomon il avait établi une alliance politique avec les nations païennes par le mariage donc salomon vous le savez il avait 700 épouses et 300 concombines ça fait mille épouses quelque part mais c'était pas par amour évidemment à cette époque là pour faire du business pour faire rentrer l'argent et pour rétablir les alliances avec d'autres nations le mariage c'était le moyen le plus courant le plus commun et donc un roi chapitre 3 le verset 1 et 2 salomon s'allia par mariage avec le pharaon le roi d'égypte il prit pour femme à la fille pharaon et il l'installa dans la ville de david en attendant d'avoir fini de construire son palais ainsi que la maison de l'éternel et le mur d'enceinte de jérusalem le peuple n'offrait de sacrifice que sur les hauts lieux car jusque là on n'avait pas encore construit de maison en l'honneur de l'éternel voilà ce verset ne cite que le mariage avec la fille du pharaon mais en fait il faisait ça avec beaucoup d'autres femmes donc dans le chapitre 11 nous voyons que le roi salomon a permis le syncrétisme religieux pour plaire au nouveau partenaire politico-économique évidemment pour faire comme je disais pour faire entrer de l'argent pour faire du business pour faire des échanges de marchandises il fallait accepter les coutumes les habitudes la culture des autres peuples et le fait d'avoir accepté la culture des autres peuples salomon a établi le syncrétisme religieux et ce chapitre 11 nous montre bien ça le roi salomon aima beaucoup des femmes étrangères en plus de la fille du pharaon des moabites des ammonites des édomites des sidoniennes des hittites elles appartenaient aux nations à propos desquelles l'éternel avait dit aux israélites vous n'irez pas chez elles et elles ne viendront pas chez vous elles entraînèrent certainement votre cœur à suivre leur Dieu donc le problème c'est pas le mariage étranger parce que c'est étranger le problème est l'acceptation de la culture étrangère et c'est même pas la culture étrangère en soi c'est pas ça le problème le problème est ça elle entraînerait certainement votre cœur à suivre leur Dieu et pourquoi l'acceptation de Dieu des autres peuples était un problème si la Bible dit qu'il n'y a pas d'autres dieux à part l'éternel le problème est qu'il y avait la question du pouvoir il y avait la question économique politique il y avait aussi l'influence parmi tous les autres peuples autour et donc pour avoir beaucoup plus d'influence pour faire entrer beaucoup plus d'argent pour avoir beaucoup plus de pouvoir il fallait accepter la culture et pour accepter la culture il fallait rendre en culte à tous ces dieux des autres peuples donc voyez que le problème n'est pas la culture elle-même n'est pas l'étranger lui-même mais est que par le moyen de la culture le cœur de Salomon le cœur du peuple il a dû s'éloigner des prescriptions des lois de Dieu et c'est ça le problème et pourquoi Salomon a voulu s'éloigner de la loi de Dieu tout simplement pour avoir plus d'influence d'argent de pouvoir ça veut dire que Salomon s'est pris lui-même pour Dieu il a oublié le Seigneur il s'est pris pour Dieu voilà le problème de l'idolâtrie encore une fois le problème de l'idolâtrie n'est pas l'adoration d'une statue elle-même une statue n'est pas de vie elle-même une statue c'est pas un Dieu parce qu'il n'y a pas d'autre Dieu le problème c'est qu'au travers de l'adoration de cette image l'être humain se prend pour Dieu et c'est là le problème en se prenant pour Dieu l'être humain va oublier le seul véritable Dieu il se croira Dieu lui-même pour avoir quoi ? plus d'argent plus d'influence plus de pouvoir donc voilà le problème ce fut ce fut à ces nations que Salomon s'attacha par amour pour ses femmes il y a eu sept soins françaises pour femmes ainsi que trois soins qu'aux cubines et ses femmes détournèrent son cœur voilà le problème le troisième événement que Salomon a fait qui a provoqué la chute et la division du royaume du sud et du nord et la réorganisation tribale sans tenir compte du pacte de division des terres dans le livre des nombres pour un avantage économique ça veut dire que Dieu avait promis la terre de Canaan au peuple d'Israël dans le livre de Josué et dans le livre de Juju nous avons quelque part l'accomplissement de la promesse de Dieu et Dieu il avait établi des terres à chaque tribu et Salomon à son tour qu'est-ce qu'il fait ? Il oublie toute cette organisation tribale que Dieu avait déjà établie pour avoir un avantage économique et pourquoi il a voulu cet avantage économique parce que son cœur s'est détourné de la loi de Dieu et pourquoi lorsque nous nous éloignons de la loi de Dieu nous nous prenons pour Dieu nous-mêmes et lorsque nous nous prenons pour Dieu nous-mêmes nous aurons le désir d'avoir beaucoup plus de choses beaucoup plus d'argent beaucoup plus de pouvoir beaucoup plus d'influence et voilà ce qui montre le livre de un roi chapitre 4 à partir du verset 7 il est écrit que Salomon avait 12 entendants sur tout Israël il pourvoyait à l'entretien du roi et de son entourage chacun pendant un mois de l'année voici leur nom l'office l'office de Hur dans la région montagneuse d'Ephraïm l'office de Decker à Makat Sal Binbet Shemesh Elon Ebet Anin l'office de Rezed à Arubot qui était responsable de Soko et de toute la région des Fers l'office d'Abinadab qui était responsable de toute la région des Dor et qui avait Tafat la fille de Salomon pour Femme Banna l'office d'Ashlid qui était responsable de Tanakh et Megiddo et tout Bet-Sheem toute la région qui se situe près de Satan au-dessous de Jizreel qui va de Bet-Sheem jusqu'à Bel-Mérola et après Joc-Néan ça va jusqu'au verset 19 et donc lorsque nous comparons cette liste avec la liste dans le livre des nombres avec la liste de la conquête du pays de Canaan nous voyons que Salomon a réorganisé la structure tribale qui était établie par Dieu or Salomon s'est pris pour Dieu il a cru qu'il avait tout le pouvoir pourquoi parce que il commence à avoir plus d'influence plus de pouvoir plus d'échange commercial plus d'argent et il a cru qu'il pouvait réorganiser selon sa propre volonté ce que Dieu avait établi donc voilà le problème de se croire Dieu de se prendre pour Dieu et voilà le problème de se détourner de la loi de Dieu on prend vite vite fait la place de Dieu c'est ce que s'est passé avec Salomon Salomon aussi une autre chose qu'il fait à partir on va voir le verset le chapitre 5 à partir du verset 13 jusqu'au verset 18 voilà il a parlé des arbres depuis le cèdre du Liban jusqu'à l'issope qui sort de la muraille il a aussi parlé des animaux des oiseaux des reptiles des poissons de tous les peuples on venait pour écouter la sagesse de Salomon de la part de tous les rois de la terre qui en avaient entendu parler ok là c'est la sagesse de Salomon et là on a déjà lu ce texte mais bon à partir du verset 15 du chapitre 5 le livre de roi montre les préparatifs pour la construction du temple et du palais sauf que Salomon notamment pour son palais il fait il fait de son palais une oeuvre monumentale qui exigeait du travail forcé étranger et même hébreu alors que la loi de Dieu interdisait l'esclavage du peuple hébreu par son frère hébreu et là Salomon il il compte bien sur des travaux forcés du peuple hébreu et des étrangers et donc jusqu'à jusqu'à la fin du chapitre 5 nous avons cette sorte d'oeuvre monumentale déjà la somme de produits qu'il échange avec le roi Iran 4 400 000 litres de blé pour l'entretien de sa maison en ce que 4 400 litres d'huile d'olive vierge voilà ce que Salomon donna chaque année à Iran et donc la critique est que si Salomon donnait ça c'était pour l'entretien de son palais et d'où est-ce que ça venait cette quantité monumentale des travaux forcés du peuple des étrangers du peuple hébreu voilà la critique que le livre de roi fait sur le roi Salomon donc une autre une autre critique à partir du chapitre 9 nous avons le verset 26 ça continue le roi Salomon construisit de bateaux à Etjonguéber près de Élate sur les bords de la mer de Roseau dans le pays des Dents Iran envoya sur ses bateaux aux côtés des serviteurs de Salomon ses propres serviteurs des marins expérimentés ils allèrent à offrir et ont rapporté près de 13 tonnes d'or qu'ils remirent au roi Salomon or le peuple hébreu n'était pas un peuple marin et donc le roi Salomon il construit des bateaux alors que le peuple hébreu n'avait aucune expérience parce que c'était le roi Iran qui envoie aussi sur ses bateaux ses propres serviteurs ses propres marins donc Salomon il accepte la politique d'un autre peuple et ça affaiblit la relation du roi avec le peuple et ça a engendré la division du royaume du nord et du royaume du sud donc voilà l'acceptation des idées politiques païennes à la suite du commerce international évidemment Salomon n'était pas bête il savait que pour faire entrer de l'argent il fallait comme on a vu déjà il fallait accepter les coutumes les habitudes la culture des autres peuples donc on voit bien l'acceptation de cette politique marine l'acceptation des coutumes par le mariage et donc c'est une critique que le livre du roi fait au roi Salomon d'avoir accepté tout ce genre de choses et dans le chapitre 11 à partir du verset 9 on commence à voir ça l'éternel l'éternel fut irrité contre Salomon parce qu'il avait détourné son coeur de lui le dieu d'Israël qui lui était apparu deux fois et lui avait pourtant expressément défendu de suivre d'autres dieux mais Salomon ne respecta pas ce commandement de l'éternel l'éternel dit alors à Salomon puisque tu as agi de cette manière et que tu n'as pas respecté mon alliance ni les prescriptions que je t'avais données je vais t'arracher la royauté et la donner à ton serviteur à ton serviteur là Dieu parle de Jérouboam c'était l'un des généraux de Salomon le premier roi du roi du nord Israël toutefois je ne le ferai pas pendant ta vie à cause de ton père David c'est de la main de ton fils Roboam que je l'arracherai donc ça va jusqu'au verset 25 mais à partir du verset 14 nous voyons que malgré la politique externe de Salomon Dieu commence à faire surgir des ennemis à un moment donné le livre des rois parle de la paix que Dieu a permis dans le royaume uni d'Israël pendant le rein de Salomon mais à partir du chapitre 11 le verset 14 nous lisons que l'éternel fit surgir un adversaire pour Salomon Haddad l'édomite membre de la famille royale d'Edom lorsque David avait combattu contre Edom Joab le chef de l'armée était monté pour enterrer les Israélites morts et il avait tué tous les édomites de sexe masculin il était resté six mois en Edom avec tout Israël jusqu'à ce qu'il ait éliminé tous les hommes Haddad avait alors pris la fuite avec les serviteurs Edomites de son père et s'était rendu en Égypte il était encore un tout jeune garçon 19 juste pour raccourcir un peu l'histoire Haddad avait trouvé grâce aux yeux du Pharaon à tel point que celui-ci lui avait donné pour épouse la sœur de sa femme la reine Tchapénès la sœur de Tchapénès avait donné un fils à Haddad Genubat et Tchapénès l'avait élevé dans la maison du Pharaon ainsi Genubat avait vécu dans la maison du Pharaon au milieu de ses enfants lorsqu'Haddad avait appris en Égypte que David était couché avec ses ancêtres et que Joab le chef de l'armée était mort et il demanda au Pharaon laisse-moi partir dans mon pays le Pharaon lui dit que t'es manqué-t-il auprès de moi pour que tu cherches à rentrer dans ton pays il répondit rien mais laisse-moi partir Dieu fit surgir un autre adversaire pour Salomon raison l'office d'Eliad qui s'était enfui de chez son maître Rada-deser le roi de Tsoba il avait rassemblé des hommes auprès de lui et il était chef d'une bande lorsque David avait massacré les troupes de son maître ils étaient allés à Damas et s'y étaient installés et ils en devinrent de rois il fut un adversaire d'Israël pendant toute la vie de Salomon en même temps Kadad lui faisait du mal et il détestait Israël il rien sur la Syrie et voilà que nous voyons que Dieu il fit surgir des ennemis pour Salomon et de rébellions successives éclatées toutes ces rébellions ont miné la force de la puissance militaire de Salomon et toutes ces rébellions ont engendré des pertes de revenus des pays étrangers et voilà que toute la puissance de Salomon toute la sagesse de Salomon n'a pu empêcher les rébellions de tout le peuple autour d'Israël et malgré la puissance militaire économique toute l'influence du roi Salomon ça n'y a servi à rien après tout il y a eu des rébellions et ça montre le fait de chercher l'influence par la politique par l'économie par les alliances de mariage ça n'a pas servi à grand chose parce qu'après tout tous les êtres humains veulent de l'influence du pouvoir de l'argent et tout ça ça ne dure pas longtemps et Salomon il a bien vu ça et donc voilà la critique que le livre du roi fait du roi Salomon déjà depuis le début de son règne pourquoi ? parce que lorsque le livre du roi était écrit le royaume était déjà divisé le royaume était déjà séparé Salomon ne régnait plus et donc l'écrivain biblique il voulait montrer en même temps la sagesse qui lui a été donnée par Dieu mais aussi ce qu'il avait fait de cette sagesse et au bout d'un moment plus nous voulons de l'influence du pouvoir de l'argent plus on s'éloigne de la parole de Dieu plus on va accepter d'autres choses pour avoir plus d'influence plus de pouvoir et voilà le résultat donc on revient à notre tableau blanc bien là vous avez le cadre complet l'alliance politique syncrétisme religieux la réorganisation tribale l'augmentation de la bureaucratie de l'État des œuvres monumentales l'acceptation des idées politiques des rébellions successives maintenant nous pouvons parler d'un autre aspect que le livre des rois nous montre aussi là on oublie un peu Salomon les rois on parle de la prophétie littéraire et non littéraire et au cours du développement de l'histoire d'Israël il y a eu une intense activité prophétique quel est le rôle d'un prophète selon la Bible le rôle d'un prophète de connaître la loi de Dieu savoir interpréter ce qui se passe dans le monde et apporter une réponse pour que l'être humain change son cœur change son caractère selon la loi de Dieu et donc nous avons la période prophétique non écrite et la période prophétique écrite et dans le mouvement de la prophétie non écrite nous avons ce mouvement qu'on appelle aussi pré-classique ça veut dire avant l'écriture la tendance est d'écrire l'activité des prophètes par des miracles sur la forme de récits historiques par exemple le prophète Élie et Élysée ils n'ont rien écrit mais ils ont développé leur ministère par des miracles par des choses spectaculaires par la résurrection des morts par la la multiplication de la nourriture donc par la guérison des malades ils n'ont rien écrit mais ils ont montré que Dieu était là par des miracles ok donc ils sont aussi des personnages de récits de rois et son champ d'activité était essentiellement limité à la famille royale ça veut dire que le prophète Élie et le prophète Élysée ils se sont adressés plutôt à la famille royale nous voyons notamment le combat de prophètes contre le roi Akkad par exemple et sa femme Jézabel ils n'ont rien écrit et pourtant ils se sont adressés directement au roi ils ne s'adressaient pas à tout le peuple mais dans le mouvement de la prophétie écrite ou classique ou littéraire si vous voulez les actions symboliques ou les prophéties sont écrites sous la forme d'oracle plutôt que de miracle et là nous avons tous les prophètes Esaïe Jérémie mais les prophètes juste après Élie et Élysée nous pouvons citer le prophète Esaïe le prophète Osée le prophète Amos le prophète Michée ok ils ont tous écrit mais ils n'ont pas fait de miracle des actes spectaculaires résurrection de mort non mais ils se sont adressés à la famille royale aux dirigeants politiques aux religieux aux prêtres aussi et à d'autres nations il y a un changement parce que le prophète Élie et Élysée ne se sont pas adressés à d'autres peuples à d'autres nations mais le prophète Esaïe par exemple il parle aux diverses nations nations qui entouraient Canaan et voilà un peu la différence de l'activité prophétique non écrite et écrite et oui voilà grosso modo c'est ça la différence du ministère des prophètes dont parle le livre de rois et c'est très intéressant de faire cette distinction cela montre aussi l'évolution ou le développement de la compréhension du peuple et même des prophètes et des rois de la loi de Dieu parce que les prophètes au fur et à mesure que les rois s'éloignaient de la loi de Dieu pour faire des accords politiques économiques ça continue ils n'ont pas appris la leçon les prophètes pardon ils commencent à écrire ce qui voulait dire la loi de Dieu donc il y a eu un développement de la compréhension même de la loi de Dieu et ça est devenu les livres prophétiques et ça est devenu notre Bible aujourd'hui donc voilà un témoignage puissant de l'activité prophétique à cette époque là nous avons aussi au-delà de l'activité prophétique nous avons aussi le témoignage du livre des rois par rapport à la différence entre la dynastie monarchique et le leadership charismatique quelle est la différence et là on parle plutôt de de la période historique où le royaume du nord Israël était déjà divisé du royaume du sud Judas et le système de gouvernement du royaume du sud Judas il est considéré comme une monarchie dynastique qu'est-ce que ça veut dire une monarchie dynastique cela veut dire que le trône en Judas royaume du sud passe de père en fils et dans le cas de Judas cette dynastie a été divinement établie nous avons vu dans le livre de Samuel dans le chapitre le plus important de l'Ancien Testament de Samuel 7 où Dieu promet que la famille de David héritera toujours du trône de Judas et donc cette prophétie de Dieu s'est accomplie malgré le roi parce que le royaume du sud de Judas il a eu 19 rois dont 8 rois bons et tout le reste des mauvais rois mais Dieu il reste fidèle à sa promesse il avait promis à David que sa famille hériteraient du trône et voilà ce qui s'est passé par contre dans le royaume du nord Israël contrairement à Judas la succession au trône ne se faisait pas de manière héréditaire mais le modèle de succession au royaume du nord Israël suivait le modèle charismatique qu'est-ce que ça veut dire un dirigeant un leader un roi qui avait du charisme qui savait manipuler le peuple il prenait le trône ou que ça avait s'il savait manipuler la politique aussi s'il savait faire des accords donc il prenait le pouvoir il prenait le trône donc Dieu il choisit un chef un leader parmi le peuple et Dieu remplissait ce gouverneur ce juge de l'Esprit-Saint donc quelque part le royaume du nord Israël il suivait un peu la période des juges la période des juges Dieu choisissait un leader un chef parmi les tribus d'Israël il le remplissait avec le Saint-Esprit pour un moment et ce juge il faisait office pas dans roi mais dans libérateur du peuple donc pour les rois d'Israël ce rôle de l'Esprit-Saint n'est pas tout à fait clair Dieu ne remplissait pas le cœur de ce roi de ce chef militaire de l'Esprit-Saint mais quand même ce chef militaire qui devenait le roi d'Israël le royaume du nord il comptait sur un certain charisme c'est-à-dire qu'il savait manipuler le peuple il savait faire des accords politiques et donc voilà plus ou moins le royaume du nord Israël tous les rois ils suivaient un peu le rôle d'un juge au temps des juges d'Israël et voilà contrairement à Judas où le trône passait de père en fils cette succession en Israël était conditionnée à l'obéissance du roi au commandement de Dieu cette condition si elle n'était pas respectée le roi du royaume du nord donc Dieu l'enlevait Dieu retirait son pouvoir et voilà qu'il y a eu de coups d'état de rébellion même des meurtres pour la succession du royaume du nord Israël donc nous avons un exemple on peut lire certains textes voilà c'est Dieu qui parle je vais te prendre pour que tu règnes sur tout le territoire que tu voudras et tu seras roi d'Israël c'est Dieu qui parle à Jéroboam un chef militaire hein et Dieu continue si tu obéis à tout ce que je t'ordonnerai si tu marches dans mes voies et si tu fais ce qui est droit à mes yeux en respectant mes prescriptions et mes commandements comme l'a fait mon serviteur David je serai avec toi et je te construirai une maison stable comme j'en ai construit une à David et je te donnerai Israël j'améliorerai ainsi la descendance de David mais ce ne sera pas définitif pourquoi ? parce qu'à cette époque là le royaume d'Israël était divisé entre nord et sud Israël et Juda et le royaume du nord le trône le pouvoir la puissance du roi au royaume du nord était conditionné à l'obéissance de la loi alors que pour Juda était conditionné à la promesse que Dieu a fait à David et si nous lisons le chapitre 14 le verset 10 et 11 nous lisons voilà pourquoi je vais faire venir le malheur sur la famille de Jéroboam je vais exterminer tout homme qui t'appartient qu'il soit esclave ou libre en Israël royaume du nord et je vais balayer ta famille comme on le fait pour des ordures jusqu'à ce qu'elle ait disparu le membre de la famille de Jéroboam qui mourra dans la ville sera mangé par les chiens et celui qui mourra dans les champs sera mangé par les oiseaux oui l'éternel a parlé et voilà comment Jéroboam a perdu le pouvoir au royaume du nord Israël ainsi que tous les autres rois parce que le royaume du nord Israël a eu 19 rois dont aucun n'était un bon roi aucun roi n'a suivi les prescriptions de Dieu et tous les rois ont subi des coups d'état ont subi des rébellions ils ont eu le trône enlevé de force par des rébellions par des coups d'état donc voilà un peu les effets sur la politique du royaume du nord après la la division du royaume unis donc on revient à notre tableau blanc et on va finir enfin notre étude sur le livre de roi et donc pour finir notre étude sur le livre de roi le livre de roi fait aussi une critique on a déjà vu une critique politique économique sociale mais il fait aussi une critique religieuse lorsque les deux royaumes se sont séparés à propos du veau d'or et le veau on a déjà abordé ce sujet dans d'autres études sur le livre de roi qu'est-ce que Jéroboam a fait lors de la séparation du royaume du nord et du sud d'Israël et Jéda pour empêcher que le peuple d'Israël aille à Jérusalem à Jéda le royaume du sud Jéroboam il crée une nouvelle religion pour que le peuple n'aille pas rendre en culte à Dieu dans le pays du sud à Jéda Jéroboam savait que la religion était un moyen très important très fort pour garder l'honnêteté pour garder la cohésion sociale et pour influencer le peuple pour garder une main forte sur le peuple et donc Jéroboam il créait une religion et le symbole de cette nouvelle religion c'était l'eau d'or mais Jéroboam il n'était pas originel parce que l'eau d'or était considéré en Égypte comme un symbole de fertilité et de vie et il était mieux connu sous le nom d'Apis en Égypte le même qu'Israël peut-être construit dans le désert c'était un veau d'or n'oublions pas que le peuple d'Israël est passé 400 ans 430 ans en Égypte et donc ils connaissaient tous le veau d'or et ce veau d'or était vénéré en Égypte comme un symbole de fertilité et de vie et probablement Jéroboam a remplacé l'eau à pisse par ce veau d'or comme le symbole religieux d'Israël en raison justement de l'influence qu'il a reçue pendant son exil en Égypte donc Jéroboam a passé aussi en temps en exil en Égypte tout comme le peuple d'Israël auparavant et là probablement il a connu à pisse et il remplace à pisse par ce veau d'or puisque le peuple d'Israël avait déjà vénéré un veau d'or lorsqu'il était sorti d'Égypte lorsqu'il a vécu quelques années au désert donc Jéroboam connaissait la tradition parce que ça est devenu quand même une tradition Jéroboam n'est pas bête il profite de cette connaissance de la tradition et donc il va créer une nouvelle religion basée sur une ancienne tradition donc Jéroboam il passe quelque temps en Égypte il revient lorsque Salomon était mort et voilà pour influencer pour garder une main forte sur le peuple d'Israël pour l'influencer pour le contrôler pour le manipuler il établit le vaudor comme le symbole religieux d'Israël et lorsque Jéroboam retourne en Israël il a mélangé des pratiques religieuses canadiennes occultes du vaudor ce plan d'action de Jéroboam était prémédité pour gagner la loyauté des Israélites et les empêchait d'assister aux fêtes religieuses de Jérusalem qui étaient sous le contrôle du royaume du sud juda cela a généré une pratique et une idéologie tout à fait différentes du culte à Dieu et n'a servi qu'à Jéroboam pour consolider son pouvoir dans le royaume du nord plus tard le prophète osait à qualifier ce statut du dole de non-dieu voilà la négation d'autres dieux à part le véritable dieux et juste pour finir notre étude nous pouvons lire ce que le prophète osait qui a vécu au huitième siècle parce que la pratique religieuse instaurée par Jéroboam a suivi ça a devenu une tradition et donc nous pouvons lire ce que le prophète osait dit à ce propos osait chapitre 8 verset 4 et 5 ils ont établi des rois sans mon ordre et des chefs sans se référer à moi ils ont fait des idoles avec leur argent et leur or c'est pourquoi ils seront anéantis l'éternel l'éternel a rejeté ton veau Samarie rappellons-nous que Samarie c'est justement le royaume du nord Israël parce que la capitale du royaume du nord Israël était Samarie ma colère s'est enflammée contre eux jusqu'à quand refuseront-ils de se purifier ce veau ce veau vient d'Israël un ouvrier la fabriquer et il n'est pas dur c'est pourquoi le veau de Samarie sera mis en pièce voyez que la pratique construite par Jéroboam il y a quelques siècles en arrière est devenu une traduction des siècles après et le prophète Osée dénonce cette pratique donc voilà et pourquoi parce que ils étaient tous fiers d'adorer ce Dieu parce que ils voulaient consacrer leur vie à un veau d'or non tout simplement parce que la religion est un excellent moyen d'influencer de contrôler le peuple donc Jéroboam était au courant de cette pratique les rois qui ont suivi Jéroboam rappelons-nous que ce sont des rois qui n'ont pas été établis par Dieu lui-même c'est le fruit de coup d'état de rébellion ils ont continué cette pratique parce que tout simplement c'était un excellent moyen de contrôler le peuple et voilà la critique que le livre de roi fait ça va jusqu'au prophète Osée et même après et voilà la triste fin du royaume du nord Israël jusqu'à ce que l'empire assyrien vienne pour anéantir le royaume du nord Israël et évidemment le royaume du sud va pas durer longtemps non plus parce que quelques siècles après c'est Babylone qui viendra tout raser en Canaan y compris le royaume du sud Juda donc voilà comment on finit notre étude du livre de roi donc on s'arrête là merci à vous tous et on continue dans la prochaine vidéo on continue dans la prochaine étude biblique notre étude biblique sur chaque livre de la bible que le Seigneur vous bénisse que le Seigneur vous garde à bientôt